salut c'est christophe alors aujourd'hui je vais poursuivre dans ma collection la bibliothèque de la facto avec ce livre donc c'est un manga donc qui s'intitule la photographe de kenichi kiriki excuse moi kenichi si j'écorche ton nom et c'est aux éditions komiko la bd ça peut être un support très pédagogique et super convivial pour apprendre en photo donc c'est vrai qu'en achetant ce manga j'avais vraiment l'espoir de tomber enfin sur la paix à le rare surtout qu'en plus justement les mangaka japonais eux ils savent faire ce genre de choses c'est à dire au travers d'un manga va raconter une saga une histoire tourne autour d'un univers d'une passion moi je me souviens avoir lu notamment les trois quatre premiers tomes là de la série les gouttes de dieu donc c'est l'univers des sommeliers l'univers du vin et c'était vraiment super intéressant il réussissait à nous apprendre énormément de choses c'était vraiment super bien construit quoi tout en étant agréable etc je vais vous lire la partie de la quatrième de couve comme ça ça a planté le décor récemment inscrite dans le club photo de son lycée la jeune haïmi parcourt tokyo pour s'entraîner à manier son appareil et s'approprier les techniques de la photographie on la suit dans ses ballades citadines qui sont sur tout prétexte à l'exploration de la capitale japonaise alors c'est vrai que moi j'avais une revue là sur internet de ce manga et je me dis tiens ça y est j'ai trouvé le manga de mes rêves un peu autour de l'univers de la photo et en plus quand on lit effectivement la quatrième de couve on se dit bah tiens on va le personnage au travers du personnage on va voilà on va apprendre plein de choses sur le je sais pas le maniement des appareils etc on va la photographie surtout en argentique mes raisons de plus c'est intéressant donc bon très vite monsieur impugnou faire une première intro l'auteur il explique qu'il confie qu'en fait lui aussi il est en train de s'initier à la photo donc finalement on comprend qu'il a dessiné ses il a conçu ses histoires au fur et à mesure de son apprentissage aussi alors en fait donc ce manga c'est une c'est une compilation de petites histoires c'est un peu des petites nouvelles si vous voulez dessiner quoi en fin de compte donc c'est des histoires de trois quatre pages et en fait c'est plus c'est plus un guide de tokyo finalement qu'autre chose quoi c'est à dire que son personnage c'est à dire qu'en fait chaque chaque histoire se déroule dans des dans un quartier dans des parties de tokyo différentes et en fait c'est plutôt ça en fait le fil conducteur du manga donc en fait on suit les déambulations du personnage dans les différents quartiers et bien sûr on a tout un tas d'anecdotes sur les lieux sur les bâtiments sur l'histoire du quartier etc bon c'est intéressant mais c'est vrai que là déjà on pense à une première déception lorsqu'on lit le manga bah c'est vrai que bon j'ai pas acheté ça pour comme dit du routard de tokyo en fait c'est vrai que l'auteur ils sont aussi très très marqués par finalement les grands auteurs de la littérature japonaise entre l'histoire des quartiers et puis l'histoire de tel ou tel auteur qui a vécu dans tel quartier c'est vraiment ça que fait le conducteur clairement plus qu'autre chose plus que plus que la photo en fait le style de récit le style du récit c'est vraiment une ambiance introspective bucolique mais disons vers la moitié à peu près de du livre les nouvelles se recentre un petit peu plus sur sur la photo quand même comme si l'auteur il semblait se souvenir tout à coup que c'était quand même un petit peu l'huile de son de son manga bon il y a quelques petites histoires qui sont quand même qui sont quand même assez sympa sur c'est plus sur l'ambiance sur un peu sur l'univers de la photo plutôt que sur la pratique en soi de la photo je vais citer trois titres un court instant dans la chambre noire il y avait une deuxième sous les cerisiers en fleurs qui est sympa et la dernière du manga qui s'intitule l'art du portrait quelques considérations intéressantes sur la pratique du portrait à l'issue de la lecture de ce manga on sort un peu frustré quoi moi j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus imprégné de l'esprit photographique je sais pas si c'est une déformation professionnelle il faut pas acheter ce manga en pensant à apprendre quelque chose clairement c'est un bon manga malgré tout c'est à dire que le format en plus il est super agréable la tenue du livre vraiment impeccable le graphisme est comme toujours comme souvent dans les mangas vraiment super moi j'apprécie en tous les cas tout y est dans l'absolu si ce n'est que à mon goût ça ne parle pas c'est pas assez centraide sur l'esprit sur la culture photo c'est ça le petit regret que j'ai sinon si vous aimez lire des mangas malgré tout c'est sympa entre chaque manga il y a un petit article qui vient un peu compléter les différentes nouvelles c'est agréable à lire alors peut-être qu'au fur et à mesure du temps l'auteur va peut-être se recentrer plus autour vraiment de la photo bon ça c'est le tome 1 je sais que le 2 il est paru le 3 je sais pas donc quitte du 2 j'allais dire c'est toi aussi qui a lu ce manga n'hésite pas à donner ton avis surtout pour ceux qui ont lu également le tome 2 à chacun de savoir si dans le tome 2 les histoires sont un peu plus autour de la photo alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et tu peux également partager cette vidéo